Bonjour Daniel Simonnet, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur BFM Paris, conseillère de Paris, élue Décidons Paris du 20e arrondissement de Paris. Est-ce que vous étiez au courant de cette prise de parole, en tout cas de cette mesure imaginée par l'exécutif parisien ? Non, pas du tout et visiblement Anne Hidalgo a pris cette décision sans aucune concertation. J'ai découvert que les maires d'arrondissement n'avaient pas été concertés, ni les maires des villes limitrophes, des départements limitrophes. L'ensemble des collectivités de la région de France, parce qu'on imagine bien quand même qu'une mesure de confinement n'a pas de sens sur Paris. Il faut penser Paris dans la métropole. Mais surtout, j'ai vraiment le sentiment qu'Anne Hidalgo, qui est en quête de visibilité médiatique, elle patine un peu sur le lancement de sa campagne présidentielle, eh bien j'ai l'impression qu'elle est vraiment là dans le concours les points de qui aura la mesure de privation de liberté la plus radicale. Sur la forme, donc, en effet, ça fait débat. Sur le fond aussi, alors on n'est pas médecin, mais quoi qu'il en soit, vous, vous considérez qu'une mesure de confinement, ça ne servirait pas à grand-chose si les autres villes limitrophes en Ile-de-France ne font pas exactement la même mesure. C'est bien ça, hein ? Alors, non seulement c'est cela. Deuxièmement, je conteste le fait que trois semaines, ça permettrait ensuite de pouvoir tout réouvrir et de tout vivre normalement et le coronavirus disparaîtrait par enchantement. Aucune étude épidémiologiste raconte cela. Mais surtout, Tertio, je pense qu'il faut tout faire pour éviter les situations de confinement. Et non, aujourd'hui, nous n'avons pas tout essayé. Je continue à défendre avec la France insoumise le fait qu'on ait un recours à une organisation de la vie sociale en roulement, à la réduction du temps de travail. Il faut par exemple organiser, comme dans certains lycées, semaine A, vous travaillez le matin, semaine B, vous travaillez l'après-midi. Et si vous organisez toute la vie sociale, on ne sera pas tous en même temps dans les lieux de travail à se contaminer ou bien dans les magasins ou dans les transports en commun. Donc il faut penser les choses autrement en sortant de la logique du confinement, qui a un coût économique très fort, mais aussi un coût social et un coût psychologique. On en souffre énormément. Est-ce que vous pensez que l'économie parisienne serait prête justement à ce genre de mesures, notamment le fait de travailler une matinée sur deux, le fait de travailler une après-midi sur deux ? On sait que les derniers confinements ont été particulièrement compliqués pour certains professionnels parisiens, franciliens, avec des mesures économiques, en tout cas des contraintes économiques très fortes. Est-ce que ce genre de mesures justement que vous nous proposez ce matin est compatible justement avec la situation encore peut-être très compliquée de certains professionnels franciliens ? Alors il est évident que l'organisation de la vie sociale par roulement, c'est-à-dire en réduisant le temps de travail, elle a un coût. Mais je pense que ce coût est beaucoup moins important que lorsqu'on confine totalement. Quand on confine Paris ou la région de France, parce que vous confinez Paris, il faut arrêter de croire que Paris c'est un domaine. Alors de l'autre côté du périphérique, personne ne rentre, personne ne sort. Sauf qu'à Paris, Paris fonctionne et vit grâce à celles et ceux, souvent les premiers de Corvée, qui habitent loin de Paris parce qu'ils ne peuvent pas se payer le loyer à Paris. Mais ça coûterait toujours moins cher d'organiser la vie sociale en roulement sur la région Ile-de-France que de devoir à nouveau continuer avec des stops and go. Stop confinement total pendant trois semaines, on reprend, puis après reconfinement total pendant trois semaines. On n'en peut plus de cela. Et surtout, il y a le coût économique, je pense notamment au restaurant, au bar, mais je pense aussi à tout le secteur de la culture. Il y a le coût psychologique et le coût social. Je veux dire, la misère étudiante en ce moment, y compris la misère dans l'ensemble de la société. Je veux dire, il y a un million de pauvres en plus. Par contre, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre la très grande précarité de ce million de pauvres. Donc oui, l'organisation sociale en roulement, ça coûte moins cher qu'un confinement. Une dernière question, Daniel Simonnet. Qu'est-ce qu'on dit ce matin aux parisiens, aux franciliens qui nous regardent, qui nous écoutent ce matin ? Il y a le gouvernement qui dit attention parce que si les chiffres restent mauvais, on va confiner le week-end. Il y a la mairie de Paris qui dit qu'on va peut-être confiner trois semaines. En tout cas, c'est ce qu'on propose. On semble perdu. Qu'est-ce qu'on leur dit aux parisiens ce matin ? Franchement, il y a besoin d'une lumière au bout du tunnel. Parce qu'entre Macron et Hidalgo, Hidalgo, finalement, elle fait du Macron plus, point. Il faudrait quand même que ces gens-là pensent planification sanitaire, pensent réduction de temps de travail, sortent des ornières comme ça, où à part la privation de liberté et puis la menace, parce que c'est quand même infantisant. Parce que M. Castex qui nous dit attention, si vous n'êtes pas sage, le 6 mars, eh bien attention, on vous colle, on vous confine. Et puis Mme Hidalgo qui veut montrer qu'elle est vachement plus autoritaire, attention, moi, c'est dès maintenant que je vous confine tous. Sortons de cette infantilisation et au moins, la France insoumise, on propose des alternatives. Soutenons ces alternatives au confinement par la société en rôlement. – Merci beaucoup, Daniel Simonnet, d'avoir été avec nous ce matin encore sur BFM Paris, conseillère de Paris, élue décidons Paris du 20e arrondissement. – France insoumise. – France insoumise, merci beaucoup, évidemment, on le précise. – Merci. – N'hésitez pas à...